Musique Donc apparemment ça fait très longtemps que tu peins, ça fait depuis l'âge de tes dix ans apparemment. Plus, plus. En fait, à la maternelle, j'ai eu une super prof, en fait. Elle me disait vachement que c'était beau ce que je faisais et tout. Et j'ai continué, je l'ai cru. Et ça sera jusqu'au bout, je crois. À dix ans, ça a été plus une passion qu'autre chose. Enfin, un début de passion, je dirais. À dix ans, ouais. Il y avait ma tante. Elle habitait Montmartre. Et dans les années 70, par là, elle me gardait. Et à la place du terre, tout ça, moi, je faisais des élastiques comme ça avec un petit papier. Et virgule. Et on se bat en courant. C'est là que ça a démarré les peintres. Je lui ai demandé à mon père, là, je lui disais, si c'était un métier. Il m'a dit, non, 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 c'est pas un métier, ça. Fais jamais ça de ta vie. Et puis, bon, je l'ai fait. Bon, à la fois, aujourd'hui, tu mélanges musique, peinture. Bah, je chantais déjà. Je chantais tous les tubes qui passaient à la radio en mettant en pyjama le soir. Je chantais tout le temps. J'étais un petit oiseau. Quand je chantais, ma mère disait toujours que j'étais un petit oiseau. Et voilà. J'écris des chansons. J'ai écrit des chansons. En fait, je commençais déjà à écrire des textes à l'âge de dix ans. Non, enfin, là, c'est pas comme aujourd'hui. Et vers l'âge de dix-huit ans, je commençais à écrire des chansons, à apprendre des cours à la MJC. Et voilà. Je suis parti dans les rues les chanter. Premier public, le trottoir. Amigos. Amigo, quoi de quoi ? Amigo, quoi de quoi ? Amigo, quoi de quoi ? Alors celui-là, celui-là il fait partie du bouquin, c'est l'histoire à un moment, c'est Jonathan, le héros là, il rencontre son enfance et il rencontre sa vieillesse, et une sorte d'esprit qui veut plutôt, un vieil esprit qu'il essaye de larguer, un vieil esprit mauvais en fait, c'est un peu quitter le vieil homme, enfin c'est son choix, là il a son choix, là qu'est-ce que je choisis ? Garder l'enfance ou mourir, ou la mort ? On est sur le même personnage, sur les trois, et puis là c'est le diable. Amigo, si tu veux plus mon pêche, lance l'envoi, une plage de l'or, si tu veux plus te Gris à zéro, ce long silence de mes ordres On traite dans l'écho, c'est tort le ventre Dans tous les ordres, elle place qu'on met la forêt Et ça dans sa close, sur la métier Sur la métier, sur la métier ... Là, en fait, le héros se fait larguer par sa gonzesse Alors là, c'est la gueule, la bouche d'un dieu de l'Olympe Dans le bouquin, il y a la réincarnation des dieux de l'Olympe Et là, il y a un vieux dieu, je ne me rappelle plus le nom Qui parle comme ça et qui dit... Faut l'éprouver, faut l'éprouver ce garçon, Jonathan Il faut l'éprouver pour qu'il trouve une lueur Souvent, dans ce monde-là, si on est trop... La vie, c'est de la crème, il n'y a plus rien qui sort Comme un cactus Tu lui donnes trop de flotte, il pourrit Une plante, tu ne l'arroses pas assez De temps en temps, tu la fais souffrir, elle sera belle La vie, c'est de la crème 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 Ça, c'est pas dans le bouquin, en fait Ça, c'est une autre histoire, en fait dans ma vie je suis tombé sur une nana et j'étais amoureux d'elle mais sa mère elle m'aimait pas la mère et la fille tu vas pas partir avec ce type là tu vois pas, t'as vu sa gueule, t'as vu ses jeans t'as vu, il fait quoi pour moi il travaille, non, il chante il chante, il peint c'est beau ce qu'il fait mais bon voilà l'histoire ça arrive beaucoup, 80% de cas de figure comme ça en France foutre en l'air les artistes on fait son choix bon maintenant j'en ai trouvé une c'est ma muse, elle me suit on ira loin, on a fait des enfants mais on met du temps des fois à la trouver c'est un long parcours, un long labyrinthe faut y croire en fait